bonsoir au programme de 97 4 foot ce qui s'est passé ce week-end d'important il y a eu des choses très intéressantes on va donc évoquer la finale du championnat 2021 avec le titre qui revient à la tamponaise et qui a battu dans les prolongations l'équipe de l'excel fior on parlera également du match d'appui entre les deux équipes qui avait terminé sixième en poule dans ce championnat de régional e1 à savoir l'ef saint louis et les marsouins et ce sont les marsouins qui ont obtenu le droit de rester la saison prochaine parmi l'élite on va également vous parler et des matchs au sommet et de régional e2 vous savez il y avait trois poules il y avait trois vainqueurs il y avait corbeille il y avait la sainte trozienne il y avait sainte suzanne les matchs ont commencé deux d'entre eux se sont déjà disputés et on connaît déjà l'issue de ces deux résultats que ce seront sainte suzanne et la sainte trozienne qui retrouveront je dis retrouveront parce que ce sont des formations qui avaient déjà évolué parmi l'élite par le passé bien qu'ils retrouveront la régional e1 la saison prochaine et puis le fait du week-end ça s'est pas passé à la réunion vous avez pu le vivre dans le support sur les réseaux sociaux notamment aussi à la télévision la qualification pour les 32e de finale de la coupe de france du saint-denis football club qui a réussi l'exploit de battre canet et roussillon c'était même pas dans les dans les prolongations c'était au tir au but directement bel bel exploit des dionysiens donc de tout cela on va en parler on va commencer par la finale du championnat de la réunion avec une position très intéressante sur le papier entre la tamponaise et l'exception intéressant pourquoi parce que les deux équipes ont d'abord terminé à la première place de leur poule dans ce mini championnat 2021 plus particulier vous le savez les tamponés ont des armes à faire valoir sauf que ben ce dimanche après midi jean-michel fontaine le capitaine buteur n'était pas là il était suspendu et les tamponés ont réussi le tour de force de se réorganiser en conséquence et surtout de tenir tête dans un premier temps à l'exception avant de terminer par un beau succès on regarde tout cela ça s'est passé au stade michel volnay de saint pierre finale du championnat on va l'appeler comme cela 2021 entre la tamponaise et l'excelsior il y avait du monde en plus une belle ambiance et on va directement à la 19e minute du match cette faute sur leic rivière amène un coup franc un coup franc pour les tamponés généralement il ya de longs ballons qui arrivent sur la tête de jean-michel fontaine qui remet ou qui frappe d'accord et bien là c'est une combinaison magistrale à trois bien travaillé et c'est ricardo sophie qui enveloppe parfaitement ce cuir dans la lucarne et débute d'alexandre quatrain qui n'y peut absolument rien un petit jeu en triangle redoublement il a tout le temps de l'espace tout ce qu'il faut pour placer sa frappe il aurait pu la rater d'ailleurs mais non il ne la rate pas et jean-pierre bad disait en fin de match d'ailleurs il a mis son talent individuel au service du collectif et ça a marché maintenant en face il ya quand même l'excelsior tain 29e minute corner de marc doridas ballon qui est repris par uni et gaiselot ça fait un but partout donc on est parti sur d'excellentes bases dans cette finale du championnat 2021 beaucoup d'ambiance également dans les tribunes de part et d'autres là on voit les supporters des tangos de l'excelsior mais en face il y avait autant du côté de la tamponaise et uni gaiselot qui saute plus haut que tout le monde au milieu pourtant d'un paquet de joueurs et c'est lui et qui donc offre l'égalisation son équipe de l'excelsior l'excelsior qui est quand même sur le point de doubler la mise quelques minutes plus tard sans l'intervention d'étienne lebon évidemment il fait chaud et à la moindre occasion lorsqu'un joueur blessé doit se faire soigner comme ici d'ailleurs wendy gibel va devoir plutôt que prévu quitter ses partenaires ce qui a obligé eric assati à revoir un petit peu son dispositif pour autant l'excelsior continue à se créer des occasions là où c'est trop vite ou c'est trop tard le centre ne parvient pas à son partenaire donc légère non pas domination mais des occasions un petit peu plus franche pour l'équipe de saint-joseph à ce moment là mais attention en face l'équipe tamponaise regardez cette frappe cette reprise de renan nedelec et qui oblige alexandre catherine à claquer de justesse n'était pas loin là aussi du deuxième but pour l'équipe tamponaise et finalement vous l'avez compris on en reste là un but partout à la mite en gros cafouillage devant la cage tamponaise au retour des vestiaires mais rien à faire on se rafraîchit il faisait il y avait un peu de vent il y avait également un temps plutôt ensoleillé en tout cas ce qu'il fallait pour pouvoir bien jouer au football et des joueurs se sont vraiment régalés ils ont tout donné de part et d'autre et je vous en parlais l'absence de jean michel fontaine le buteur patenté le remiseur de cette équipe de la tamponaise a obligé jean pierre mal à revoir ses et ses son dispositif 0 à 0 donc au début un but partout à la fin du temps réglementaire on a droit aux prolongations car on est en championnat et peu après la reprise du jeu donc dans ses prolongations ce corner tiré par louis rivière revient une deuxième fois et qui sait qui est là et bien c'est jordan leclerc 92e minute lui et qui avait déjà marqué dans les arrêts de jeu face au sein du football club dans un match important de ce championnat qui avait d'ailleurs ouvert la la voie la qualification à la première place de son équipe de la tamponaise et bien c'est lui qui récidive et qui redonne l'avantage à son équipe de la tamponaise qui mène à ce moment là 92e minute je vous le disais par 2 buts 1 on connaît la capacité aux tamponnes et à jean pierre bad à verrouiller bien ça ne suffit pas et là à cette faute ou pas d'ailleurs quand même c'est un peu généreux comme pénalty il s'est fait un peu de blues et l'arbitre monsieur fontaine avec le joueur saint-josephois qui on peut pas dire qu'il soit bousculé qu'il est faute et pas obstruction non il se laisse vraiment tomber et au moins madame d'agri n'a pas d'état d'âme à ce niveau là et il égalise donc pour son équipe un but deux buts partout à ce moment là 4 115e minute donc on s'approche de la fin de cette rencontre madame d'agri qui va quitter le département d'ailleurs de manière définitive lui qui a beaucoup beaucoup servi au sein de plusieurs grands clubs locaux et bien deux minutes plus tard couffrant de lec rivière tête de qui et bien ricardo sophie encore lui mais qui reprend imparablement pour son deuxième but personnel mais surtout le troisième but de la tamponaise qui s'offre la victoire qui s'offre le trophée qui s'offre le titre de champion de la réunion ne se passera plus rien si ce n'est la fête et des tamponais évidemment on est très 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 heureux du côté de la tamponaise qui a eu fort à faire face à une équipe de l'exception qui n'a pas su peut-être saisir sa chance la tamponaise a su se remobiliser rester très concentré malgré l'absence de son leader jean michel fontaine à qui tous ils ont vraiment pensé à leur capitaine le premier titre de la tamponaise allez on attendu notre micro à la fin de cette rencontre trois buts à deux franchement c'est une finale ça a été dur mais je pense qu'elle a été méritée je pense que vraiment elle est méritée on l'a tout donné ça s'est joué à rien mais on a reçu revenir elle est belle elle est belle cette victoire c'est pas le dispositif à l'absence de jean michel par exemple pareil mais on jouait plus au ballon on jouait plus avec jean michel on a l'habitude de s'appuyer sur lui parce qu'il est costaud mais là on a essayé de jouer plus au ballon c'était difficile une finale mentalement c'est difficile mais on a resté on a su répondre présent au niveau que du poste que j'avais à jouer il sait que j'ai un petit peu plus d'expérience aussi de 5 cette équipe là il m'a conseillé il m'a donné une tâche et un rôle très ingrat et en même temps très satisfaisant défendre attaquer alors que je suis numéro 10 et après je crois que c'est le travail de toute une année qui a payé avec comment dirais-je beaucoup d'annégation on a suggéré nos émotions après voilà c'est un travail d'équipe comme comme j'ai dit et une pensée à mon capitaine michel fontaine ben qu'elle a pas pu jouer ce match par rapport à une décision bon je passerai au dessus de ça mais voilà des fois dans le football même les petits peuvent gagner contre les grands parce que eux ils pensaient sans michel fontaine on était rabattu mais au final on a montré qu'avec et sans michel on est présent et surtout ben voilà je tiens à remercier le capitaine que tout le long de la saison là la pousse à nous notre meilleur attaquant et cette victoire aussi et pour lui aussi voilà et puis aussi je pense à mon madame qui vient à moi tous les week-ends au match merci c'est vrai vraiment parce que parce qu'il ya il ya il ya du boulot il ya du travail aujourd'hui les joueurs ils se sont vraiment investis on a on a gagné des matchs on a joué vraiment avec le coeur avec et donc c'est fantastique ce titre là il est vraiment il est vraiment beau en plus on écrit c'est là c'est le premier titre de la tamponaise c'est on écrit l'histoire du football tamponné aujourd'hui donc 2021 champion de la réunion c'est magnifique champion après que le tampon c'est une grande ville sportive le maire était là je suis un président euro on a joué avec nos tripes malgré sans michel fontaine qui nous a porté préjudice encore une fois merci à tout le monde est ce que vous avez eu peur des tirs au bout j'ai peur on n'a jamais gagné aux tirs au bout la tamponaise vous l'avez compris qui est un nouveau club même si cela rappelle évidemment les autres grands clubs de la ville du tampon par le passé avec donc un premier titre dans la vitrine du club présidé par jacques jance allez on va voir maintenant du côté du stade club à picard justement où étaient opposés deux équipes qui avaient envie de sauver leur tête et pour rester parmi l'élite la saison prochaine cela passait par un match d'appui f saint louis mars 1 de saint le là aussi donc on a eu droit à des prolongations pour connaître le vainqueur ça s'est joué à peu de choses mais au final évidemment il ya une équipe qui est très contente ce sont les saint-leusiens et une autre qui encore une chance quand même de se racheter plus tard mars 1 f saint louis match d'appui pour rester en première division ouais tout à fait la première première parole elle va aux joueurs bravo aux joueurs parce qu'ils ont fait un match plein 90 minutes et même 120 minutes puisque à la fin vraiment ils avaient des crampes mais il savait l'enjeu qu'il y avait lors de ce match et puis ils ont été présents le jour j et ça c'est très bien et c'est tout honneur à eux quoi comment s'est passé le match parce qu'on vous a senti très 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 tendu ouais tout à fait c'est un match de coupe c'est jamais évident parce que c'est exactement la même chose qu'un match de coupe et celui qui passait pas malheureusement continue les barrages là aujourd'hui en l'occurrence on est passé et puis là encore les joueurs ont fait un match plein et c'est ce qui est intéressant oui tout à fait content content parce qu'ils ont ils ont procuré du football ils ont joué on a eu des occasions et franchement ils ont été rendez vous et c'est ce qui m'importe surtout moi pour le club c'était de rester en r1 l'année prochaine et puis de reconstruire tout ça quoi comment dans quel état d'esprit vous êtes là pour reconstruire les ressources vous avez déjà des choses en tête ou pas du tout c'est encore trop loin ah ben on a toujours un peu de choses en tête mais bon je pense que d'abord on va fêter ça avec les joueurs et puis ensuite on va commencer à préparer la saison avec les dirigeants et puis le président et voir un peu comment on prépare l'année prochaine puisque ça ça risque d'être une saison encore difficile ouais 98e minute donc dans les prolongations un seul but ce but l'a signé nicolas babin pour les marsouins de saint leu suffit donc au bonheur des joueurs de saint leu on en restera là ils ont essayé de partir d'autres au cours de cette rencontre sans succès face à deux gardiens de qualité d'ailleurs c'est le gardien saint leuziens grandin qui va lui levé de grandin qui va s'illustrer dans les toutes dernières secondes en reprenant repoussant ce magistral retourné acrobatique de sylvain philéas les marsouins enlèvent le pompon ils enlèvent leur place gardent leur place pour rester parmi l'élite la saison prochaine un but à zéro dans leur vie on n'y était pas dans l'état d'esprit on n'y était pas donc on a ce que ce qu'on mérite aujourd'hui on a ce qu'on mérite on a encore de la chance d'avoir un dernier match pour nous sauver la semaine prochaine c'est soit on est une équipe de et à deux sont une équipe une équipe de il faudra montrer qui qui nous sommes voilà sortir les tripes de ta façon quand il en soit c'est si on sort pas les tripes ben on ira où on ira c'est pas voilà c'est là il faut se remobiliser dès demain dès demain laisser ça passer aujourd'hui je pense que tout le monde est dessus moi en premier d'accord parce que ben voilà j'attendais beaucoup plus ça ça pas marché on va se remettre au boulot dès demain dès demain qu'est ce qui a manqué justement cette équipe l'envie moi j'ai vu une équipe de marsouin heureux de jouer ce match là ils n'étaient pas énervé ils n'étaient pas ils étaient dans le calme ils étaient dans le calme et ils auraient répondu présent voilà dans l'envie vous pensez qu'ils avaient la pression vos joueurs ils se sont mis la pression inutilement sûrement j'ai essayé toute la semaine de ne pas leur mettre de pression sans leur dire que c'est un match hyper important mais on a vu dans les années passées que quand on a des matchs comme ça des finales ben on répond pas présent niveau de l'état d'esprit et c'est là que il faut que les joueurs descendent sur terre et vite fait on va tout donner on va tout donner j'espère qu'on va faire mieux qu'aujourd'hui parce que là on n'a rien 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 montrer on aurait pu jouer jusqu'à demain voilà ce serait le marsouin qui aurait gagné lui très très heureux mais c'était très difficile depuis le début on n'a rien lâché on savait qu'on a un moment donné les efforts payent on n'a rien lâché depuis la première minute jusqu'à même en prolongation on a rien lâché on n'a pas on a battu on s'est battu on s'est battu on s'est battu jusqu'à la fin mais les efforts payent laisser ça jouer de la tête ça a joué de la tête ça a joué de la tête les gars qui sont l'idée on connaît plus ou moins maintenant les équipes qui restent qui sont champions et qui vont jouer parmi les luttes la saison prochaine il y en a d'autres qui arrivent deux autres arrivent justement et là on va parler vous l'avez compris des matchs au sommet un tournoi qui a réuni trois équipes je vous le disais en introduction les champions de poules il y avait sainte suzanne il y avait corbeille et puis la sainte rosienne la première rencontre c'est disputé mercredi dernier entre sainte suzanne et corbeille dans ce genre de rencontre évidemment on n'a pas le temps de tergiverser on ne calcule pas il faut gagner et pour gagner il faut marquer un but de plus quelquefois un petit but suffit c'est ce qui est arrivé à sainte suzanne dans ce match face à corbeille première rencontre au sommet de la régionale 2 que je vous propose de voir dans ce premier match au sommet attention il ya eu de l'action il ya des actions de part et d'autre regarde et la première action intéressante elle est au bénéfice de l'équipe de corbeille qui joue avec le maillot vert en face donc sainte suzanne avec ce maillot bleu n'est pas en reste à l'occasion d'ouvrir le score en ce début de rencontre cette frappe qui passe quand même au dessus des buts du gardien saint paulois on reste pour l'attaque saint de sainte suzanne un ballon qui est bien développé sur le côté droit encore une occasion franche mais cette fois encore ça passe juste à côté en tout cas il n'a pu reprendre dans la foulée il faut attendre finalement et bien la 52e minute c'est à dire en deuxième mi temps thibault sautent plus haut que tout le monde et c'est lui qui marque l'unique but de ce match le but de la qualification le but de la remontée en première division pour l'équipe de la sainte suzanne le sainte suzanne qui aurait pu d'ailleurs marquer un deuxième but sur cette frappe lourde une frappe qui heurte la transversale on en restera là mais c'est déjà pas mal ça suffit c'est un peu comme un match de coupe un but à zéro saint de sainte suzanne retrouvera l'élite locale la saison prochaine rien n'est perdu vu la prestation de mes joueurs aujourd'hui très grand bravo pour eux parce qu'on n'attendait pas à ce niveau là on craignait l'adversaire c'est quand même sainte suzanne il y a des gars de du grand calibre à l'intérieur donc nous on a encore toutes nos chances à nos côtés toutes toutes nos chances et là c'est le week-end prochain c'est ce dimanche on va jouer contre saint-thrône il faut absolument qu'on batte saint-thrône mais par contre respect aussi à la sainte suzanne bravo équipe jeune très très ambitieux dans le jeu et très aussi très créatif nous a posé beaucoup de problèmes mais malheureusement nous on prend un but sur un corner que au marquage n'est pas présent malheureusement c'est ça et c'est ça le football quand j'ai dit aux gars dans le vestiaire que ça va ajuster des détails et réellement ça a ajusté des détails un coup de pied arrêté tête vue et nous on va aborder ce match contre saint-thrône comme on a abordé aujourd'hui nous il faut qu'on gagne de toute façon on n'a pas le choix on va pas reculer on va continuer à jouer à jouer à fond nous on va partir sur le terrain de la redoute pour faire résultat on a jouer on a jouer on a gagne on a gagne on a gagne on a gagne quelques jours plus tard c'est-à-dire dimanche après midi et corbeille rejouer son deuxième match contre la saint-throsienne la seule solution pour les banlieusards de la ville de saint-paul c'était tout simplement de gagner au pire faire un match nul mais surtout pas perdre mais en face il y avait une bien belle équipe de la saint-throsienne qui n'a pas laissé passer sa chance de signer tout de suite son contrat pour évoluer parmi l'élite la saison prochaine sans conférier sans discussion possible et tout cela vingt ans après la saint-throsienne retourner vite c'est tout ça de de la redoute corbeille saint-throsienne les saint-throsiens ouvrent le score à la 24e minute par boris colette qui marque ce premier but à la suite d'un renvoi un peu désespéré malheureusement pour lui était bien tout seul le le gardien de corbeille sur ce coup là pas de protection malgré ce renvoi et c'est boris colette le capitaine saint-throsien qui marque ce premier but et qui ouvre la voie à son équipe bien une voie dans laquelle va s'engouffrer d'autres joueurs spectateurs évidemment saint-throsien pour la plupart étaient particulièrement contents avec ce pénalty de boris colette l'occasion du 2 à 0 ballon repoussé par le gardien qui avait commis la faute et finalement donc surgit souten pour le deuxième but d'une saint-throsienne qui enlève et elle le sait à ce moment là comme saint-throsienne trois jours avant grâce à ce résultat justement la deuxième défaite de corbeille envoie les saint-throsiens directement et saint-throsienne en première division locale j'attends on attendait beaucoup la r1 aussi mais tant mieux les joueurs l'ont fait l'ont fait sur le terrain dès le premier match avec avec le résultat du premier match de saint-throsienne mercredi pour pour un match qui déterminera le premier au final bien content c'est le résultat de beaucoup de travail des joueurs des joueurs des dirigeants du sérieux des dirigeants comme je l'avais dit c'est difficile saint-thros en termes géographiques géographiquement on est loin mais voilà en étant sérieux en étant en respectant les paroles qu'on donne du coup on arrive à un résultat qui est sur le terrain et en dehors et pas trop mal vous allez rencontrer saint-throsienne dans trois jours c'est anecdotique comment comment vous allez avoir de ce match non c'est pas anecdotique d'une part parce que on n'est pas très très loin de saint-throsienne donc c'est quand même un derby de l'est même si on se respecte d'autre part d'autre part il ya une première place à jouer malgré tout donc quand on est compétiteur c'est jusqu'au bout là les garçons vont souffler jusqu'au match c'était le deal s'ils gagnent aujourd'hui et puis et puis que le meilleur gagne que meilleur gagne mercredi de toute manière ce sera une fête quoi qu'il en soit de notre côté du l'air ça permettra de rassembler tout le monde c'était dur mais on leur fait c'est à 13 ans et un elle a nous écrit l'histoire on l'a fait le capitaine est là c'est capitaine on l'a fait là maintenant on va fait connaître saint-thros sur toute l'île et c'est un honneur pour nous saint-thros on a deux super jeunes qui arrivent à jouer au foot aujourd'hui on a démontré qu'en fait quand on est capable en cinq ans on a travaillé avec le staff le staff technique le président le comité directeur et tout et aujourd'hui on arrive et aujourd'hui comme par hasard moi je suis porteur et il vient avec un ancien drapeau regarde mon drapeau d'en a 21 ans voilà ça c'est le final voilà il veut dire que 21 ans là encore là en fin de compte ben oui ou les fidèles supporteurs et qu'on veut saint-throsien ben on porte à l'île dans le coeur jusqu'à 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 le ciel la suite pour l'instant on va travailler on va travailler on va bien voir comment les choses se présentent c'est sûr qu'il y en a beaucoup de travail à temps de nous nous même en tant que dirigeants maintenant il faut qu'on est encore plus soudés il faut qu'on est encore plus costaud encore dans l'organisation et lui pense que oui si la ville est avec nous il n'y a pas lieu que la ville pas avec nous d'ailleurs la ville sera avec nous mais nous va continuer notre travail pour cette activité nous on ne demande pas d'être un grand équipe un super équipe mais d'exister au moins ici avec nous pour la gloire pour le titre si vous le préférez ce mercredi c'est à dire demain se jouera la troisième rencontre de ce mini championnat au sommet entre sainte suzanne et la saint-throsienne ça se passera au stade jean alain de saint benoît bien le vainqueur terminera premier sera le grand champion de la r2 mais les deux équipes seront sûrement contentes dès le coup d'envoi parce que toutes les deux je vous le disais vont évoluer en première division en régionale une la saison prochaine une régionale une qui a eu on dira beaucoup d'effets également sur la réunion cette fois puisque le saint-denis football club qui nous représentait au au stade des et du huitième tour de la coupe de france a réussi l'exploit de s'imposer à canner en roussillon sans couper rire là aussi quelques images signé france télévision juste pour vous rappeler l'énorme extraordinaire souvenir et qu'ils ont vécu et ces jeunes joueurs dionysiens c'est jimmy et simouri qui ouvre le score pour l'équipe du saint-denis football club qui a su résister à ce moment là par une température de 10 degrés dans cette région pyrénéenne un bon ballon joué par mamoudou diallo un tir contré et de l'autre côté jimmy simouri en très grande forme évidemment depuis quelques semaines maintenant buteur à nouveau et quel but un but important qui permet au saint-denis football club de mener par un but à zéro à ce moment là malheureusement en seconde mi-temps une faute ou pas d'ailleurs de joanne guichard va offrir légalisation à l'équipe du canet roussillon grâce à ce penalty transformé un but partout on a droit non pas aux prolongations car il s'agit d'un match de deux coups mais au tir au but directement et puis le dernier but le huitième tir pour l'équipe de canet va s'envoler dans les airs des buts de joanne médor et synonyme donc de la qualification pour les 32e de finale du saint-denis football club qui réalise un exploit extraordinaire comme d'autres avant il ya quelques années c'est vrai là on s'y attendait un petit peu on croisait les doigts ça n'a pas été simple mais le résultat il est là saint-denis est en 32e de finale voilà on a été assez complet en tout cas le week-end prochain ce sera la dernière émission puisque on aura droit à quelques finales notamment une finale de la coupe de la réunion qui va opposer la saint-louisienne qui est en train de reverdir tout simplement et puis la jss saint-anoise et qui sera son adversaire direct et bien on va voir ce que feront ces deux équipes dans cette finale la grande finale de la coupe de la réunion puis il y aura également la finale de la coupe dominique saugé sans doute des finales de vétérans d'entreprises ou de de féminines on vous promet pas de tout faire mais on fera le maximum pour que dès mardi prochain à 19h30 vous puissiez partager avec nous ces bons moments les derniers de la saison 2021 et après on tournera la page pour l'instant passe une excellente semaine et à mardi prochain 19h30 salut 1 2 4 de avis ou 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 Sous-titrage Société Radio-Canada